T'as vu l'info ? Et ce matin, Guy, vous lancez un appel au calme. C'est affreux, cette élection présidentielle est en train de virer à l'hystérie. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, avec vos amis, au bureau, à la machine à café, mais la France se déchire, on va en parler. Je ne veux pas utiliser les mots « guerre civile » parce que je ne joue pas avec ces mots-là, et les mots ont un sens, mais le climat est irrespirable. Sur le web, justement, Alexis, notamment, sur les réseaux sociaux, ça tourne très mal. D'abord, entre ceux qui votent Macron et ceux qui votent Le Pen, ça c'est presque naturel. Mais il n'y a pas que cette fracture, il y a surtout tous ceux qui refusent de choisir entre les deux et qui en appellent à l'abstention, qu'ils aient voté Mélenchon, Fillon ou pour un autre des candidats au premier tour, ou qu'ils se soient déjà réfugiés dans l'abstention ou dans le vote blanc. Alors l'avantage sur le web, c'est qu'on peut se débarrasser très facilement des gens avec qui on n'est pas d'accord, en les virant de sa page Facebook ou en les masquant ou en les bloquant de son fil Twitter. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas mal voter, tu as tort. Si je peux faire un tout petit point d'ordre ici, tort, ça s'écrit T-O-R-T et pas T-O-R-D. C'est important parce que je lis des torts toute la journée, j'en ai marre. Voilà, il faut s'engueuler en français, c'est mieux. Donc tu as tort, T-O-R-T, je te vire un tout petit clic et bim, l'emmerdeur ou l'emmerdeuse disparaît. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple que sur le web. On ne peut pas effacer les gens aussi facilement. On ne peut pas les gommer, on ne peut pas les sortir de son environnement comme ça. Ça ne marche pas. Et comme évidemment les affrontements qui se déroulent sur le web ne sont qu'une prolongation de ce qui se joue partout dans le pays, les jours qui viennent vont être tout aussi tendus jusqu'au 7 mai aux alentours de 20h. Du coup, je ne connais moi personnellement qu'une seule recette magique pour apaiser, pour calmer. De l'amour et de la musique. Et les Beatles, surtout. Et votre dicton, Guy. À la Sainte Alida, il n'y a que l'amour pour oublier les candidats. C'est la Sainte Alida, vraiment ? Alida. Ça existe. Merci. Je l'invente. La Sainte Alida, c'est Ing, ça. C'est Johnny Alida. C'est pas Johnny Alida. C'est complètement Ing. Johnny Alida. Sainte Alida.